Nous allons parler de la rédaction des CV et l'aide de motivation. Alors encore hier, je recevais des CV parce que j'ai demandé à des étudiants de m'envoyer leur CV pour une opportunité. Et j'avais encore des difficultés à lire certains CV qui n'étaient pas bien présentés. L'information pertinente était noyée dans un tas d'autres informations. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de débroussailler un peu ce que c'est que le CV et quelle est la relation que le CV entretient avec la lettre de motivation. Nous allons faire cette présentation suivant le plan C après. C'est quoi un CV? Le CV et la lettre de motivation. Des modèles de CV et à retenir. Avant de poursuivre, je demande à tout le monde de fermer vos micros si vous ne voulez pas poser une question. Fermez vos micros. Kauzara, merci de fermer ton micro. Très bien. Donc, vous voyez le plan sur l'écran. Je disais que nous avons parlé du CV. Qu'est-ce que c'est que le CV? Quelle est la relation que le CV entretient avec la lettre de motivation? On va présenter un modèle. Un modèle pour le CV et la lettre de motivation. Et à la fin, nous allons essayer de retenir quelques astuces, quelques informations importantes. Avez-vous déjà créé votre premier CV? Et si oui, comment avez-vous procédé? Richard? Après, Richard, il y a Benoît. Oui. Allez-y. Oui, j'ai déjà créé un premier CV. Donc, avant de le faire, je me suis d'abord renseigné sur les constructions. Je me suis d'abord renseigné sur les différents parties d'un CV. Pour une première fois, je l'ai fait. Je n'ai pas consulté quelqu'un. Je l'ai fait de moi-même. Et pour le dépôt, là où j'ai déposé le dossier, ils ont rejeté ça. Après, j'ai encore vu d'autres personnes qui m'ont fait tellement de reproches sur ça. Et c'est maintenant que c'est un peu amélioré. Donc, je ne suis pas encore satisfait. C'est pour ça que je voulais encore suivre cette formation-là. Merci beaucoup. Qui d'autre a envie de partager avec nous? Les charons t'entendent très faiblement. Oui, allez-y. De mon côté, j'ai eu à rédiger plusieurs fois de CV. Pour la première fois, comme celui qui vient d'intervenir l'a dit, je l'ai fait moi-même. Juste après mes recherches sur l'Internet. Mais après, j'ai eu encore d'autres notions qui m'ont permis de découvrir en fait que ce qui était fait, premièrement, n'était pas conforme aux règles. J'ai envoyé à certaines personnes, dont M. Wifritz, qui m'avait fait des corrections, que j'ai essayé d'appliquer. Finalement, j'ai encore rédigé, pour la toute dernière version, c'est ce que j'ai rédigé et j'ai envoyé au Pierre Coche. Donc, après avoir tenu compte de vos corrections, ce que j'ai rédigé, il y a aussi quelques imperfections. Donc, tout récemment, quand il a été demandé d'envoyer nos CV, nos lettres de motivation, j'ai envoyé au Pierre Coche. Donc, ils m'ont fait aussi part de certaines choses que j'ai essayé de corriger. Je les ai fait le retour, je crois. Donc, ils ont validé et c'est ça que j'utilise actuellement. Merci. Merci, Richard. On va prendre une dernière personne. Une femme de préférence. Je peux désigner. D'accord. Je vais désigner Artemis. Artemis est là? Oui, je suis là, monsieur. On répond à la question, as-tu déjà créé un CV et comment as-tu possédé? Oui, d'abord, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bon. Nous, dans le cadre de nos stages, très souvent, c'est l'école qui nous envoie en stage. Donc, on n'a pas eu à faire de stage personnellement comme ça. Donc, la seule fois que j'ai rédigé mon CV, c'était cette année, quand je cherchais vouloir effectuer mon stage en entreprise pour la licence. L'entreprise a demandé. Maintenant, il y avait des modèles de CV que vous nous avez envoyés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est l'un des modèles que j'ai utilisé pour rédiger mon CV. Et après, j'ai essayé de voir sur le net comment procéder et améliorer mon CV. Après, j'ai envoyé. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour les nouveaux arrivants, merci d'ajouter à votre nom l'une des filières suivantes que vous avez étudié dans cette filière. C'est-à-dire, technologie alimentaire, développement d'applications, énergie renouvelable ou le troisième, design graphique. Si vous avez étudié dans l'une des filières, merci de l'ajouter à côté de votre nom. Donc, nous continuons. Pour vous, le CV, c'est quoi? Nous allons essayer de répondre à cette question avec plusieurs propositions que j'ai faites. Si vous avez l'impression que le CV se rapproche davantage d'une des propositions sur l'écran, vous levez la main et vous intervenez. Donc, selon vous, est-ce que le CV se rapproche davantage d'une carte de visite? Est-ce que le CV est une biographie? Est-ce que le CV est un accompagnateur du diplôme? Est-ce que le CV est un moyen d'expression? Est-ce que le CV n'est pas pour les nouveaux diplômés? Est-ce que le CV est différent du résume en anglais? Est-ce que le CV est un outil de marketing? Est-ce que le CV est un outil personnalisé? Ou est-ce que le CV est un moyen d'expression artistique? Ou encore, est-ce que le CV est tout cela? Qui a envie de réagir? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Ou est-ce que le CV est un biographie? Pourquoi est-ce que le CV est une biographie? Pardon? Notre personnalité, notre nom, prénom, situation matrimoniale, et autres. D'accord. Donc pour ça, le CV est une biographie. D'accord. Qui d'autre a envie de réagir? Oui, je veux réagir. Oui. Comme l'a dit l'autre, le CV, c'est une biographie professionnelle. Parce que ça, ça relaxe d'abord nos identités, les informations qui nous permettent, qui permettent de nous identifier, et notre parcours professionnel jusqu'au moment où le CV est demandé. D'accord. Merci. Kevin? Kevin est là? Oui, je suis là. Comment le CV, c'est une biographie, un outil personnalisé? D'accord. C'est une biographie, en ce sens que ça parle de nous, de nos activités, nos compétences professionnelles. Et c'est un outil personnalisé, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas l'information de quelqu'un d'autre sur notre CV. C'est ce que nous avons accompli, nos compétences, nos connaissances. Très bien. Qui d'autre a envie de réagir? Oui. Personne d'autre? Personne d'autre? Qu'est-ce qu'une carte de visite? Une carte de visite, on a généralement l'information, nom, prénom et les données de contact. On peut avoir également la structure dans laquelle la personne travaille. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres informations. Donc, le CV peut avoir des informations qu'on retrouve sur une carte de visite, mais le CV, il est beaucoup plus complet qu'une carte de visite. Je lis dans le chat, Gildas Toi qui dit que le CV est un outil de marketing personnalisé qui permet à un individu de se vendre sur le marché de l'emploi. Il y a également une biographie qui retrace nos parcours professionnels. Merci beaucoup, Gildas. Donc, retenons que le CV n'est pas qu'une carte de visite. Le CV a beaucoup plus d'informations qu'une carte de visite. Ensuite, est-ce que le CV a une biographie? Il est vrai que le CV comporte des informations personnelles de celui qui le rédige, mais le CV est moins qu'une biographie parce que la biographie va beaucoup plus loin sur la vie de la personne. La biographie décrira avec des phrases le parcours personnel, professionnel, en fonction du sujet que la personne qui l'a rédige a envie de mettre en avant. Alors que le CV ne s'intéresse globalement qu'à la vie professionnelle de la personne. Donc, on retiendra que le CV est moins qu'une biographie. Ensuite, est-ce que le CV est un accompagnateur du diplôme? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que généralement, le CV est envoyé au même moment que le diplôme, même s'il arrive pour certains appels à candidature, qu'on ne vous demande que votre CV. Parce que généralement, le CV porte, pour un employeur, et le CV porte à peu près toutes les informations dont il a besoin. Donc, le CV est un accompagnateur du diplôme. Quand on vous demande votre CV, on vous demande également de mettre des copies du diplôme pour prouver que ce que vous avez mis dans le CV est effectivement ce que vous avez obtenu. Et pour certaines structures, on vous demandera de faire certifier la copie du diplôme. Le CV est également un moyen d'expression. Le CV est un moyen qui vous est donné de dire aux recruteurs que vous possédez les compétences, que vous possédez les atouts qu'il faut pour pouvoir occuper le poste qu'il offre dans sa structure. Donc, le CV est un moyen d'expression. On verra plus tard si le CV, quel type d'expression, de quel type d'expression il s'agit. Alors, est-ce que le CV n'est pas pour les nouveaux diplômés? Tout à l'heure, Artemis disait que quand elle était en faculté, il ne lui était pas demandé de rédiger un CV parce que l'établissement les envoyait directement en stage. Mais quand elle a voulu faire un stage de fin de formation, il lui était indispensable de rédiger un CV. Donc, elle est mauvaise finissante. Elle n'est peut-être pas encore mauvaise diplômée. Donc, cette information n'est pas justifiée. Si vous êtes déjà à l'université, je pense qu'il est déjà temps de commencer à rédiger un CV. Ne serait-ce que pour vous exercer, pour ne pas être surpris le moment où on vous demandera de faire un CV. Et également, pour le faire relire à vos amis, à des pieds-coachs, si vous en avez, etc. Alors, est-ce que le CV est différent du résume en anglais? Oui, généralement, les Anglais distinguent le CV du résume. Le résume, il le présente comme une version soutienne du CV. Une version qui peut généralement se présenter sur une page qui ne devrait pas dépasser une page. Et les Anglais appellent CV un CV qui est beaucoup plus détaillé. Un CV qui peut parler de manière plus étendue du parcours de la personne. Et ils appellent également CV le CV des chercheurs. Le CV des chercheurs, généralement, il est beaucoup plus étendu parce que dans ce CV-là, vous allez voir les publications, vous allez voir les participations à des colloques, à des conférences, etc. Donc, il faut faire la différence. Quand vous voyez un appel à candidature qui est en anglais, on vous demande de postuler. Et on vous demande un CV, vous devez savoir que ça doit être plus étendu. Vous devez donner beaucoup plus d'informations sur votre parcours professionnel. Alors que le résume, c'est vraiment comme on peut le comprendre en français, c'est un résumé de votre parcours professionnel. Généralement, nous ne devons pas dépasser une page. Ensuite, le CV est un outil de marketing. Le marketing, c'est la technique de vente. Et donc, le CV vous permet de vendre quoi? Il vous permet de vendre vos compétences. Il vous permet de vendre votre parcours professionnel, vos expériences. Et donc, comme tout outil de vente, il faut bien le présenter pour que le recruteur ait envie de l'acheter. Donc, c'est très important d'insister sur le fait que le CV est un outil de marketing parce qu'à la lecture, le recruteur doit avoir envie de vous contacter. Donc, si votre CV réussit déjà à donner au recruteur l'envie de vous contacter, c'est que vous avez un bon CV. Ensuite, le CV est un outil personnalisé, oui. Il est personnalisé non seulement parce qu'il comporte les informations du candidat. Donc, il comporte les informations personnelles du candidat. Mais il est également personnalisé parce qu'à chaque nouvelle candidature, vous devez refaire un nouveau CV. Je répète, à chaque nouvelle candidature, vous devez refaire un nouveau CV. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait, qui a étudié la documentation, par exemple, archiviste, documentaliste, et qui trouve un appel à candidature, nous recruter un archiviste documentaliste. Il a déjà son CV et il l'envoie. Le lendemain, il trouve un nouvel appel à candidature, nous recruter un archiviste documentaliste. Il envoie le CV. Il y a de fortes chances qu'il envoie des informations dont la seconde entreprise n'a pas besoin. Nous allons revenir là-dessus. Donc, je répète, j'insiste, le CV doit être refait à chaque fois que vous déposez une candidature. Enfin, est-ce que le CV est un moyen d'expression artistique? Alors, les artistes qui sont parmi nous diront oui, certainement. Je ne dirai pas le contraire, puisque le CV vous permet de présenter ce que vous avez envie de dire aux recruteurs de la manière la plus agréable possible. Mais je dirais également non. Le CV n'est pas un tableau. Le CV n'est pas votre tablette de design sur laquelle vous allez ajouter toutes les couleurs qui vous arrivent à la tête, vous allez ajouter toutes les formes qui vous arrivent à la tête, etc. Le goût artistique que vous avez n'est peut-être pas le même goût que le recruteur aura. Je répète, hier, j'ai reçu par exemple un CV d'un étudiant où j'ai vu des couleurs bleues, noires, jaunes, rouges, etc. Donc, le CV peut être un moyen d'expression artistique, mais il ne doit pas être vu comme un tableau où vous allez mettre tout ce que vous avez comme talent artistique. parce que vos goûts artistiques peuvent ne pas être les mêmes que ceux du recruteur. Il est très difficile de faire simple. Je le répète, il est très difficile de faire simple. Quand il faut faire compliqué, généralement, les humains trouvent les meilleures idées, mais quand il faut faire simple, c'est très difficile. Donc, votre CV doit être le plus simple possible parce que, comme on le dit souvent, le recruteur passe à peu près moins d'une minute à lire votre CV. Et quand il reçoit plusieurs CV, moins d'une minute, ça veut dire qu'en moins d'une minute, il doit avoir envie de vous contacter. S'il prend votre CV et que la première chose qu'il voit, ce sont des couleurs très flashy, il le dépose, il le met à la poubelle et vous avez perdu votre chance. Si vous avez des questions sur ces sujets, avant qu'on ne passe... Pas de questions, alors continuons. Donc, avant de rédiger le CV... S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. J'ai une question. Oui. Comment on peut savoir quelle information l'entreprise a besoin? On va y venir. D'accord. Donc, avant de rédiger votre CV, voici ce qu'il vous faut connaître. Bien sûr que vous voyez tous les recoins de mon écran. Il vous faut vous connaître. Il vous faut connaître le poste pour lequel vous candidatez et il vous faut connaître l'entreprise. Donc, ça répond d'une certaine manière à la question de Choukourat. Avant de rédiger votre CV, disons que vous rédigez votre premier CV. D'accord? Il vous faut faire le bilan de votre parcours éducatif et professionnel. Il vous faut savoir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai, c'est qu'est-ce que j'ai étudié, qu'est-ce que j'ai comme expérience, qu'est-ce que j'ai fait en dehors du cadre éducatif. Donc, qu'est-ce que j'ai? Il vous faut avoir identifié ce qui constitue pour vous vos forces et faiblesses. Quels sont vos atouts? Quels sont vos talents? Quels sont vos passions? Vous pouvez trouver le moyen de faire véhiculer vos passions à travers votre CV. Et quelles sont vos faiblesses? Quels sont les domaines dans lesquels je ne suis pas très fort? Il vous faut définir un projet professionnel. Donc, on peut avoir une séance entière sur le projet professionnel. Le projet professionnel vous permettra, par exemple, de décider de candidater à un appel et de ne pas candidater à un autre appel. D'accord? Vous pouvez voir un appel à candidature. Vous pouvez estimer que vous avez les atouts qu'il faut. Mais vous pouvez décider alors de ne pas candidater parce qu'aller dans cette structure, faire cette expérience professionnelle ne correspond pas à votre projet professionnel. Et enfin, vous devez pouvoir chiffrer vos réalisations. Chiffrer vos réalisations. Si vous avez, par exemple, travaillé dans une structure, vous avez développé des applications. Je parle de développeurs d'applications. Si vous avez développé des applications et ces applications-là ont permis d'avoir un tel résultat, peut-être un pourcentage de visite d'un site, vous devez être en mesure de mesurer ce pourcentage de visite-là et dire que grâce à ce que j'ai réalisé entre la période où je suis resté dans l'entreprise, nous avons eu un trafic plus important. Dire en pourcentage ce que vous avez fait. Si vous êtes dans le domaine de la production végétale, si vous avez travaillé dans une ferme, que vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être emblavé des terres, vous avez emblavé telle superficie, vous avez travaillé à améliorer le rendement du sol. Donc, avant que je devienne, le rendement du sol était à tel. Et quand j'ai travaillé sur ce sol, là, le rendement est passé à tel. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, commencez à réfléchir à tout ce que vous avez fait et commencez à les traduire en chiffres. Ce sont vos réalisations dont vous devez être fait et que vous pouvez songer à véhiculer dans votre CV. Ensuite, connaître mon poste, la deuxième étape. Quel est l'intitulé du poste que je veux occuper? Tout à l'heure, je lisais dans le chat Richard qui disait que ce qu'il fait est beaucoup plus important que juste le design graphique. Alors, si ce que tu fais est plus important que le design graphique, disons que tu es UI, UI, InsDesigner, que tu es réalisateur, que tu peux être photographe aussi en fonction des moments, etc. Et qu'il y a plusieurs... Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu peux travailler. Un appel à candidat, tu viens et l'entreprise veut recruter un designer graphique. Tu as les aptitudes pour être designer graphique, mais tu estimes que tu es beaucoup plus que designer graphique. Tu ne vas pas écrire sur ton CV. Le beaucoup plus que tu as, tu écriras sur ton CV. Ce que l'entreprise demande, l'entreprise demande un graphic designer, tu écriras sur ton CV que tu es graphic designer. Si le lendemain, l'entreprise dit, je veux un réalisateur audio, et que tu estimes que tu as également des compétences de réalisation audio, tu écriras, je suis réalisateur audio. Si le lendemain, encore, l'entreprise dit, je veux un UI, UI, InsDesigner, tu écriras, je suis UI, UI, InsDesigner. Donc, il faut connaître l'intitulé du poste. C'est une information très importante à faire apparaître sur le CV. Il faut connaître également les qualifications académiques. Quel est le parcours académique qu'il faut avant de pouvoir occuper un tel poste pour mesurer ce que vous avez fait, voir si vous pouvez candidater ou si vous ne devez pas candidater. Alors, sur ce sujet-là, généralement, pour les entreprises qui sont très large, dans l'appel à candidature, vous lirez peut-être certains diplômes. On dira, par exemple, master en économie, en gestion ou autre diplôme. Si vous voyez ce type d'appel à candidature et que vous estimez que l'autre diplôme que vous avez, qui n'est peut-être pas précisé, peut être utilisé pour candidater, alors vous pouvez le faire. Si, par exemple, vous avez le poste de demande d'économiste et que vous avez étudié l'agroéconomie, vous pouvez tester l'expression « autre diplôme » qui est dans l'appel pour pouvoir déposer. Par contre, si les qualifications demandées sont très fermées, si l'appel dit « je veux un docteur en sciences économiques » ou un docteur en sciences de gestion, et que vous êtes docteur en statistiques, n'allez pas déposer si l'appel a dit très précisément ce qu'ils veulent recruter. Donc, très important, il faut connaître les qualifications académiques. Il faut connaître également les compétences recherchées. Les compétences recherchées sont pour la plupart décrites dans l'appel à candidature. Généralement, dans la rubrique profil, être en mesure de faire telle chose, coordonner telle équipe, etc. Donc, il faut prendre le temps de décortiquer l'appel à candidature pour connaître les compétences recherchées. Les tâches à réaliser et le positionnement hiérarchique. Le positionnement hiérarchique, est-ce que vous serez chef d'équipe, est-ce que vous serez collaborateur dans une équipe, qui sera votre supérieur, etc. Quelles sont les relations fonctionnelles qu'il y aura au sein de l'entreprise ? Si l'appel à candidature ne comporte pas toutes ces informations, alors vous devez aller chercher à connaître l'entreprise. La troisième étape, connaître le secteur d'activité, c'est très important. Est-ce que vous avez envie de travailler dans ce secteur d'activité-là ? Connaître l'histoire, la vision et la mission de l'entreprise. Vous devez pouvoir passer un message, dire que votre présence dans l'entreprise lui permettra d'atteindre sa vision. Quelle atmosphère de travailler la culture d'entreprise ? Ces informations-là, généralement, vous ne trouverez pas ça sur le site de l'entreprise, mais vous pouvez entrer en contact avec des gens. Si par exemple, cette entreprise est dirigée par un DJ qui est à Cariacre, et qu'aucun travailleur ne fait plus de trois mois chez lui, il y a ce type d'entreprise, il y en a même à Cotonou, qui ont de véritables réputations. Donc, en discutant avec les gens, vous arrivez à savoir, est-ce que j'ai envie d'aller me tester là-bas ? Est-ce que j'ai envie d'aller tester ma résistance, ma capacité d'adaptation là-bas, ou je n'ai pas envie d'aller me fatiguer pour rien ? À ce moment-là, vous déciderez si vous avez envie de candidater ou pas. Enfin, les principaux projets de l'entreprise. Connaître les principaux projets de l'entreprise vous permettra, par exemple, lorsque vous rédigez votre lettre de motivation, d'indiquer les aspects, les atouts que vous avez, qui peut permettre à l'entreprise d'avancer sur ce projet. Est-ce que nous avons des questions ? Pas de questions, je continue, alors merci. Ulrich a une question. Oui, en fait, je voulais demander, par rapport au premier point, se connaître, la partie pouvoir chiffrer mes réalisations. Par exemple, moi, personnellement, il m'aille de travailler. Bon, j'ai travaillé récemment sur un projet qui gère les ressources humaines d'un ministère. Là, c'est un peu difficile de chiffrer le trafic. C'est un truc interne. Comment on fait dans ce cas ? Il faut chercher l'information. Je ne sais pas ce que tu as fait sur le projet, mais si ce n'est pas le trafic que tu peux mesurer, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux mesurer ? C'est à toi de dire, s'il y a autre chose que tu peux mesurer, est-ce qu'il y avait des indicateurs sur le projet, par exemple ? Des indicateurs chiffrés ? Non, il ne s'agit pas d'indicateurs chiffrés, mais c'est surtout sur la gestion des primes. Je crois qu'il y a un travail. Ok, on ne va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais il y a toujours la possibilité de dire ce qui se faisait avant, voici ce que j'ai contribué à faire et voici le résultat que ça a donné maintenant. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir dire en termes de chiffres l'amélioration qu'il y a eu. Donc, est-ce qu'avant ton arrivée, les primes étaient payées ? Avec quel type de difficultés ? Qu'est-ce que tu as pu résoudre ? Qu'est-ce que tu as contribué à améliorer ? Et comment est-ce qu'on peut chiffrer ça ? N'étant pas spécialiste de tous les domaines, je ne pourrais pas vous dire comment le faire, mais il faut toujours trouver le moyen de mesurer le résultat de ce que vous faites en termes de chiffres. Borona ? Oui, monsieur. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aimerais une clarification par rapport à un point. Vous l'avez déjà abordé, mais j'aimerais plus comprendre. Au niveau des diplômes, vous avez dit, si on demande à ce qu'on ait un diplôme, c'est ça qu'on va mettre. Moi, j'aimerais dire, par exemple, comme Richard l'avait souligné, si, par exemple, j'ai le CAP en électro-technique, par exemple, et en même temps, j'ai le DTI en électro-technique, je sais que le DTI est le supérieur du CAP. Maintenant, dans l'appel, on demande le CAP. Est-ce que dans mon CV, je mets le DTI ou bien dans mes parcours-là ? Je m'arrête tout au niveau du CAP. Parce que pour prouver, j'ai un peu resté dans leur contexte. Merci, Borona. Merci, Borona. Ce que je conseillerais, c'est de mettre le diplôme qui est demandé par le recruteur. Pourquoi mettre le diplôme qui est demandé par le recruteur ? Parce que c'est en fonction du diplôme que le recruteur espère vous payer. Si le recruteur demande un CAP, c'est qu'il a fait une grille salariale pour le CAP et qu'avec cette grille-là, il va vous payer. Si vous mettez un autre diplôme, un diplôme élevé, l'information que vous faites, que vous donnez au recruteur, c'est que cette personne-là a un diplôme élevé quand elle viendra dans mon entreprise. Elle voudra certainement avoir un salaire plus élevé. D'accord ? Donc, vous pouvez mettre votre diplôme plus élevé mais ça a ses risques. Donc, ce que vous conseillerez, c'est de mettre le diplôme qui est demandé par l'entreprise. Et sur la question des diplômes, si l'entreprise demande une licence, donc on va penser à l'inverse. Si l'entreprise demande une licence, que vous avez fini la licence, vous avez le diplôme de licence, mettez-y votre CV, la licence. Il n'est pas nécessaire de mettre encore le BAC, le BPC, le CEP, et tous les autres diplômes que vous avez accumulés. L'entreprise a demandé une licence, mettez une licence. Au moins, ça vous permettra de gagner un espace pour réduire la longueur de votre CV. Si l'entreprise a demandé une licence alors que vous êtes en cours de formation, mettez une licence avec, vous estimez que vous allez soutenir dans quelques mois. Alors, vous mettez soutenance en cours. Richard, après Richard, on va continuer. Oui, allo, monsieur, c'est bon? Vous avez dit tout à l'heure qu'en lisant notre CV, le recruteur doit pouvoir savoir nos compétences, nos passions et certains autres éléments. Je voudrais savoir où et à quel endroit insérer vraiment ces éléments pour que ça puisse faire ressortir ou bien pour que ça puisse montrer vraiment au recruteur que c'est dans telle ou telle chose que nous avons ou bien c'est dans telle ou telle chose que nous sommes passionnés ou bien vous parler déjà de la recrubation ou bien c'est toujours dans le CV que nous devons pouvoir exprimer clairement nos passions pour que le recruteur puisse comprendre. D'accord, je vais y revenir. D'accord, monsieur. Ok, je continue alors. Donc, nous avons plusieurs sortes de CV et vous allez rencontrer par exemple le CV antichronologique. Tout le monde sait ce que c'est que le CV antichronologique. C'est le CV classique qu'on voit tout le temps. Il est antichronologique parce que les expériences que vous mettez et également la formation, vous commencez du plus récent au plus ancien. D'accord. Présenter le CV de manière antichronologique permet à l'entreprise de voir rapidement votre parcours, voir ce que vous avez fait récemment et voici ce que vous avez fait récemment est en lien avec ce qu'elle demande que vous fassiez dans son entreprise. D'accord. Le CV chronologique, donc c'est le contraire, c'est que vous commencez du plus ancien au plus récent. Ensuite, le CV par compétences. le CV par compétences est généralement utilisé par ceux qui ont une très longue expérience, peut-être dans plusieurs domaines et qui n'ont pas envie d'écrire un CV de 20 pages ou de 30 pages. Donc, ils mettent en avant les domaines dans lesquels ils sont compétents. Donc, si c'est par exemple, on retrouve quelqu'un qui est dans le design ou bien qui est directeur artistique, donc qui est arrivé au niveau de direction artistique mais qui a eu un parcours, il a fait de l'UINs, il a fait du design graphique, il a fait de la photo, etc., etc., il peut décider de présenter son CV en fonction de ses compétences. Alors, ça a ses risques. Si la présentation n'est pas bien faite, le recruteur peut ne pas voir rapidement quel est le parcours professionnel de la personne. Donc, il va voir je suis compétent dans tel domaine mais il peut ne pas voir rapidement quel est le parcours professionnel de la personne. Donc, ce CV n'est peut-être pas conseillé à ceux qui sont jeunes professionnels, nouveaux diplômés. Ensuite, nous avons le CV étudiant. Le CV étudiant, il n'est pas très différent du CV anti-chronologique. C'est le CV que vous rédigez généralement. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le CV étudiant? Parce que c'est le CV que vous écrivez alors que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience. Généralement, vous avez fait un stage. Pour certains, vous n'avez pas du tout fait de stage. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre en avant pour donner envie à quelqu'un de vous appeler? Et ce CV-là n'est peut-être pas écrit, n'est pas forcément écrit pour un emploi. Il est peut-être écrit parce que vous voulez obtenir un stage ou parce que vous voulez obtenir autre chose. Donc, vous mettez en avant ce qui constitue vos atouts et qui peut intéresser quelqu'un pour qu'il ait envie de vous appeler pour un stage ou quelque chose. Si vous avez travaillé sur des projets à l'université, si vous avez été responsable d'équipe, quelles sont les fonctions de leadership, etc., que vous avez exercé à l'université. Ensuite, nous avons le CV graphique. Le CV graphique, c'est le CV qui vous permet de faire ressortir vos talents, vos talents artistiques. ce CV-là, de plus en plus, je vois des gens, surtout sur LinkedIn, qui redoublent de créativité pour créer des CV absolument impressionnants. l'avantage de ce CV, c'est qu'au premier coup d'œil, c'est soit ça passe, soit ça casse. Au premier coup d'œil, soit le recruteur vous trouve absolument créatif, génial, ou alors il vous trouve complètement nul et il jette le CV. et le deuxième inconvénient du CV, c'est que ce CV-là, il ne peut pas être lu par les logiciels qu'on appelle ATS et donc j'en viens au dernier CV, le CV ATS. ATS signifie Application Tracking System. Alors, de plus en plus d'entreprises, surtout les très grosses entreprises, utilisent des Application Tracking System. l'Application Tracking System gère l'appel à candidature, la présélection, le classement des candidats, le contact des candidats, la réservation de la prise de rendez-vous pour un entretien et ces systèmes-là sont même en mesure de faire un rapport à l'employeur. Donc, tout est géré par un logiciel. vous envoyez votre CV au logiciel, le logiciel décrit votre CV et dit à l'entreprise, au recruteur que votre CV est bon ou il ne ne forme même pas que vous avez déposé un CV. donc récemment, je suivais la vidéo d'une dame sur TikTok. Je dis TikTok, j'insiste là-dessus parce que tout le monde utilise ces réseaux-là, TikTok, Instagram, Twitter, pour s'amuser, alors qu'il y a beaucoup de moyens de s'instruire sur ces réseaux. Donc, je suivais la vidéo d'une dame qui a envoyé son CV disons à 16h et à 16h02 a reçu un mail de rejet. Elle a déposé sa candidature à 16h et à 16h02 elle a reçu un mail de rejet pour dire que désolé, votre candidature ne nous correspond pas, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le CV a été lu par un logiciel ATS et le logiciel ATS a estimé que le CV ne comportait pas les informations qui correspondaient à l'appel à candidature et immédiatement le logiciel a envoyé le mail de rejet. Donc, ce sont des CV ATS. Nous allons certainement revenir là-dessus au cours de la discussion. Les CV ATS ce sont les CV les plus simples possibles par des zones de test généralement pas de colonne pas de photo pas de design graphique tout ce que vous voulez c'est du texte des paragraphes des pointillés du gras de l'italique etc. Donc, c'est un CV que vous faites avec votre éditeur de test n'allez pas mettre tout ce que vous voulez comme artifice pour rendre votre CV beau le logiciel va le rejeter. Donc, nous allons ensuite nous intéresser à la relation qu'il y a entre le CV et la lettre de motivation. J'essaie de vous présenter cela en un tableau les points comment dire les points de contact je vais dire ça ici et puis les dissemblances alors j'insiste là-dessus les deux s'écrivent sans faute ça paraît peut-être anodin mais si vous écrivez si vous écrivez un CV ou une lettre de motivation et la première chose que le recruteur voit c'est une énorme faute il n'a pas il n'a absolument pas envie de continuer à lire il met votre CV à la poubelle donc pour éviter cela il faut vous lire vous relire vous faire relire envoyer à des gens peut-être même à des gens qui ne sont pas dans votre domaine ou qu'on vous lise et qu'on vous relise si vous voulez déposer une candidature par exemple n'allez pas écrire la lettre de motivation et le CV le jour de la clôture de dépôt des dossiers vous l'écrivez peut-être deux ou trois jours même cinq jours à l'avance et vous vous faites relire et relire ensuite ces deux documents fournissent des informations de contact si vous mettez dans votre CV vous mettez tout ce que vous voulez mais vous ne mettez pas votre adresse email vous ne mettez pas votre numéro de téléphone si le recruteur vous trouve intéressant il ne sait pas comment vous contacter d'accord ensuite ces CV là sont organisées suivant Caneva suivant un modèle donc il y a des informations type que vous devez faire figurer dans dans ces documents enfin on utilise des verbes d'action pour démontrer ses compétences je vais revenir tout à l'heure sur les verbes d'action alors ce qui les différencie la lettre de motivation vous l'écrivez avec des phrases concises vous n'écrivez pas une phrase qui fait six lignes ou qui fait tout un paragraphe des phrases précises consignes la lettre de motivation argumente la motivation à vouloir le possible vous n'allez pas raconter toute votre vie dans la lettre de motivation vous n'allez pas dire dans la lettre de motivation s'il vous plaît recrutez-moi j'ai besoin d'argent ma famille souffre etc le recruteur n'a pas envie de lire ça il a envie de lire ce qui vous intéresse pourquoi est-ce qu'il doit être intéressé par vous la lettre de motivation comme je l'ai dit c'est une occasion de défendre votre dossier elle s'écrit à la première personne du singulier c'est vous qui écrivez la lettre c'est vous qui vous adressez au recruteur donc c'est je ce n'est pas nous c'est je et vous remerciez le lecteur à la fin donc ça c'est des règles de courtoisie vous remerciez à la fin vous offrez votre disponibilité pour un rendez-vous ensuite le CV donc j'ai dit dans la lettre de motivation c'est des phrases concises généralement dans le CV il faut éviter des phrases sauf si vous rédigez votre profil on va peut-être revenir là-dessus si vous rédigez votre profil vous pouvez écrire deux ou trois phrases mais c'est tout c'est tout pas de phrase ensuite comme je l'ai dit tout à l'heure le CV demande des accomplissements chiffrés surtout dans la partie expérience le CV se réalise sur une page au maximum c'est un grand exploit de réussir à présenter son CV sur une page mais quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience il n'y a aucun intérêt pour le recruteur de lire un CV de deux pages deux ou trois pages vous le faites perdre son temps j'ai envie de dire alors sauf pour les CV de chercheurs ou les expérimentés si quelqu'un qui a 20 ans d'expérience il va lui être très difficile de faire son CV sur une page à moins que l'appel à candidatures nous dise présentez votre CV sur une page au maximum ou bien sûr deux pages au maximum là il sait qu'il y a des informations qu'il ne doit pas faire figurer il doit faire figurer uniquement les informations qui intéressent le recruteur pour les chercheurs c'est très difficile de faire un CV sur une page parce que comme je l'ai dit ils doivent faire figurer leurs publications les revues dans lesquelles ils ont publié faire figurer la participation à des colloques etc ensuite je vous présente les essentiels de la lettre de motivation vous devez avoir l'adresse de l'expéditeur et du destinataire pour le destinataire vous devez faire des recherches donc dans cette entreprise là quand on dépose un dossier à qui est-ce qu'on envoie est-ce que c'est à monsieur le directeur général ou bien à monsieur ou à madame la directrice des ressources humaines généralement l'appel à candidature le dit mais il y a beaucoup d'appel à candidature qui ne disent rien ils vous disent juste envoyer une lettre de motivation donc vous devez aller faire le tour de l'entreprise aller sur les réseaux aller sur aller sur les réseaux aller sur LinkedIn contacter des gens que vous connaissez si je veux aller dans cette entreprise là à qui est-ce que je peux adresser la lettre de motivation et si vous arrivez à mettre le nom de la personne c'est encore plus intéressant donc si vous arrivez à trouver que le directeur général s'appelle telle personne c'est encore plus intéressant vous mettez son nom et ensuite vous mettez le directeur général ou bien vous mettez son nom vous mettez ensuite directeur des ressources humaines etc la formule d'appel monsieur le madame la le corps de la lettre les remerciements et demandes de rendez-vous et la formule de politesse je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée c'est la formule classique mais vous pouvez avoir d'autres types de formules généralement on dit pour la formule de politesse un homme n'envoie pas à une femme un homme n'envoie pas à une femme si vous avez des questions levez la main ou écrivez un message dans le chat n'interrompez pas pendant qu'on présente donc généralement on dit qu'un homme n'envoie pas à une femme je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués c'est des règles de courtoisie de politesse donc vous pouvez préférer l'expression ma considération distinguée donc quelqu'un a une question c'était Benoît je crois Benoît est toujours là la question il va certainement revenir j'ai connu un cas je viens parler au niveau de l'expéditeur maintenant c'est un cabinet un cabinet de recrutement qui voulait recruter pour une structure publique je prends par exemple l'université c'était à l'université de Paracour donc là j'avais des difficultés à trouver l'expéditeur est-ce qu'il faut envoyer la lettre l'expéditeur il faut choisir la directrice du cabinet de recrutement ou l'université ou le directeur ou bien chargé des ressources humaines au niveau du rectorat je ne sais pas est-ce qu'on a pu poser la question à quelqu'un peut-être qu'il faut contacter le cabinet pour leur demander à qui est-ce que j'envoie la lettre de motivation d'accord donc soit vous contactez le cabinet pour lui demander à qui est-ce que j'envoie la lettre de motivation soit vous écrivez la lettre de motivation au directeur du cabinet d'accord merci ensuite nous allons voir les essentiels du CV ça vous connaissez déjà il y a les informations personnelles et l'adresse de l'expéditeur donc votre adresse votre adresse de contact il y a le profil avoir une proposition de valeur personnelle alors c'est à ce niveau-là Richard posait la question tout à l'heure où est-ce que je montre dans le CV mes patients ma passion pour telle chose c'est à ce niveau-là au moment de la rédaction de la position de valeur personnelle que vous démontrez cela la proposition de valeur personnelle c'est ce que vous êtes ce que vous faites ce que vous ambitionnez de faire qu'est-ce que vous estimez être votre ambition professionnelle vous l'écrivez en deux ou trois pages je veux dire deux ou trois lignes et c'est votre profil et c'est l'information que vous envoyez au recruteur si par exemple vous êtes dans le vous êtes dans le design je suis diplômé en internet et multimédia je travaille sur tel type de projet et j'ambitionne de contribuer grâce au design à développer des connaissances ou bien à développer l'intérêt des populations pour la gestion je ne dis n'importe quoi la gestion de l'environnement la protection de l'environnement etc. donc vous écrivez dans le profil ce qui va intéresser le recruteur ce qui va dire à cette personne elle s'est fixée dans la vie dans la vie professionnelle une mission ou une vision qui m'intéresse également donc la réalisation de sa vision à cette personne contribuera à la réalisation de la vision de l'entreprise généralement ça ne prend pas plus de deux lignes ou trois lignes donc vous pouvez écrire cela en utilisant des phrases ou alors vous écrivez en utilisant des puces une puce ça peut être diplômé de l'institut de formation en internet et multimédia spécialiste de telle ou telle chose et ensuite passionné par telle ou telle chose entre trois puces trois ou quatre puces vous avez partagé votre profil ce que vous êtes ce que vous ambitionnez de faire au plan professionnel donc sur la proposition de valeur personnelle nous pouvons avoir une séance entière sur comment rédiger la proposition de valeur personnelle ensuite dans le CV vous avez l'éducation ou la formation alors j'ai mis éducation ou formation si vous écrivez par exemple un CV que vous déposez qui va être lu par un ATS comme je l'ai dit tout à l'heure si l'appel à candidature a dit éducation écrivez éducation si l'appel à candidature a dit formation écrivez formation d'accord si vous écrivez formation et que l'appel à candidature a dit éducation le logiciel va se dire à cette personne là n'a pas présenté dans son CV l'information que je recherche ça vous fait des points à moins expérience professionnelle vous écrivez expérience professionnelle vous pouvez également écrire expérience extra professionnelle si vous avez travaillé sur des projets de volontariat si vous avez travaillé dans des associations c'est très intéressant de pouvoir indiquer à l'entreprise que en dehors de ce que je fais au plan professionnel je suis intéressé par d'autres choses ça montre que c'est une personne qui est engagée qui n'a pas peur de se mettre à la tâche etc. qui travaille sur plusieurs sujets peut-être dans plusieurs domaines et parfois les expériences extra professionnelles vous permettent d'acquérir également de l'expérience professionnelle si vous êtes par exemple spécialiste de l'énergie renouvelable et que dans une association vous êtes trésorier vous voyez que vous avez vos compétences techniques mais vous avez également des compétences en matière de gestion des finances au sein d'une association qui peuvent intéresser une entreprise si vous avez d'autres informations les compétences les langues que vous maîtrisez les centres d'intérêt etc. si vous n'avez pas de questions je continue alors je vous présente des modèles bon monsieur j'ai deux questions oui vous avez dit que si l'appel demande des formations ou éducation de savoir ça pour mettre sinon le ciel va rejeter maintenant je demande comment savoir si l'appel demande formation ou éducation puisque dans les appels qu'on voit souvent ce n'est pas précisé je crois ce n'est pas précisé vous mettez ce que vous avez envie de mettre donc c'est pour ça que j'insiste sur la lecture de l'appel vous devez prendre beaucoup de temps à lire l'appel à candidature quand vous lisez l'appel à candidature vous devez identifier des mots clés quels sont les mots qui seront importants pour l'entreprise si l'appel à candidature dit après le profil dit qualification académique ou dit éducation ou dit formation écrivez formation s'ils disent simplement qualification académique ils vont certainement dire master ou bien licence en telle ou telle chose vous mettez master ou licence en telle ou telle chose comme ils l'ont ils l'ont demandé d'accord donc il faut absolument lire l'appel à candidature pour savoir quels sont les éléments importants à faire figurer dans votre CV ou bien dans votre lettre je vous présente un modèle de lettre de motivation vous avez dans le coin supérieur l'adresse de l'expéditeur vous pouvez mettre tout ce qui va vous permettre de vous contacter ensuite vous avez dans le prénom du destinataire avec son adresse vous avez le lieu et la date quelque part en haut ici vous avez la formule d'appel monsieur madame si c'est un docteur docteur tel etc bref la formule d'appel ensuite dans le paragraphe 1 quelles sont les informations qu'on recherche que vous pouvez mettre qui êtes vous et pourquoi vous postulez généralement on commence par j'ai l'honneur de présenter ma candidature à tel ou tel poste donc vous indiquez le poste pour lequel vous postulez je suis titulaire d'un diplôme de telle ou telle chose ou bien j'ai fait telle expérience dans tel domaine etc vous écrivez ça en 3 ou 4 lits c'est le premier paragraphe ce sont les informations à faire figure dans le premier paragraphe ensuite le second paragraphe vos compétences et qualifications et ces compétences et qualifications doivent être formulées en fonction de ce que recherche le recruteur donc citer vos postes qui sont en connexion avec le poste le profil indiqué dans le dans le l'appel à candidature qui vous permettra de faire ce lien là ensuite citer des réalisations ou des expériences irréalatives quelles sont les réalisations majeures que vous avez comme je le disais tout à l'heure il est très difficile pour soi-même de dire qu'est-ce qu'on a déjà fait dans sa vie qui soit qui soit majeur donc de temps en temps peut-être vous pouvez poser la question à vos collègues à vos camarades etc à vos supérieurs pour relever quelles sont les réussites que vous avez au plan professionnel et ensuite vous informez du recruteur que ces réussites là vous avez déjà eu des réussites dans tel domaine et que ces domaines là seront intéressants pour lui donc c'est toujours en relation avec le poste que vous souhaitez occuper et les aptitudes que vous avez le paragraphe 3 il s'agit de l'entreprise et vous donc vous démontrez que vous connaissez l'entreprise l'entreprise telle exerce dans tel domaine le parcours professionnel que j'aime me permet d'exercer dans telle entreprise vous connaissez l'entreprise vous dites par exemple que vous avez recherché des informations sur un projet sur lequel l'entreprise travaille ça va intéresser le recruteur ça donne ça donne l'impression que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise que vous avez pris le temps de rechercher l'entreprise et pour finir c'est la formule que nous connaissons tous je suis disponible pour un entretien à une date de votre convenance etc vous remerciez et vous signez d'accord la signature est très importante pour la lettre de motivation pas de questions ah oui l'objet de la candidature c'est vrai l'objet de la candidature est écrit ici j'ai oublié l'objet de la candidature donc l'objet doit figurer juste après l'adresse du destinataire et avant la formule d'appel je vais corriger objet vous mettez candidature au poste d'accord candidature au poste et vous mettez le poste donc n'oubliez pas l'objet c'est un oubli de ma part mais n'oubliez pas de mettre l'objet dans la candidature très important j'ai eu une main levée Idrissou oui monsieur c'est par rapport à la signature j'aimerais savoir de quelle manière il faut signer parce que parfois quand on finit d'écrire est-ce qu'il faut nécessairement tirer signer avant de le scanner ou bien tu peux faire une signature électronique à chaque fois tu peux copier et puis ou bien il faut forcément tirer et signer avec la main et re-scanner donc on voit que quand on scan à nouveau ce n'est plus clair comme si c'est comme si c'est électronique donc j'aimerais savoir si la signature électronique est autorisée ok bon généralement ce que je fais ce que j'ai fait c'est que j'ai scanné ma signature sur une feuille blanche je l'ai rendue la plus lisible possible et ça pose cette signature scannée sur les documents que je rédige donc ça permet d'avoir une lettre de motivation très claire parce que c'est le fichier Word que vous utilisez vous mettez la signature dessus et puis vous convertisez ça en PDF vous pouvez également faire le contraire vous imprimez vous signez vous scamez je crois que ce n'est pas très important ça dépend de ce que vous avez envie de véhiculer si c'est un dossier physique vous imprimez vous signez vous mettez dans un enveloppe que vous allez déposer je crois qu'il y a Tino aussi qui a levé la main sinon on n'est pas là je vais prendre Aimé Sokenji Monsieur je voudrais savoir sur combien de pages au maximum doit-on rédiger la lettre de motivation merci la lettre de motivation ne doit absolument pas dépasser une page je répète la lettre de motivation ne doit absolument pas dépasser une page plus de deux pages si c'est moi je ne lirai pas j'imagine que le recruteur ne lirait pas la seconde page donc absolument pas dépasser une page je crois est-ce que c'est nécessaire de signer un CV alors on va revenir là-dessus d'accord je peux continuer je vais suivre le CV oui monsieur excusez si ça va rester sur une page comment retracer les différents éléments que vous avez de manière simplifiée pour que les informations principales ou importantes soient sur une page alors ce que nous faisons généralement c'est que nous avons envie de parler de nous et nous parlons et nous parlons de la même manière que nous parlons nous écrivons c'est simple écrivez le CV la lettre de motivation une fois relisez-la retirez les informations qui se répètent relisez-la retirez les informations qui sont superflues relisez-la essayez de faire des phrases courtes sujets verbes compléments d'accord en le relisant et en le relisant et en le réécrivant vous allez vous rendre compte que vous arriverez à faire une page d'accord je peux continuer ensuite le CV donc comme la lettre de motivation le CV comporte l'adresse de l'expéditeur le profil comme je le disais vous pouvez l'écrire en utilisant des puces ou en paragraphe sur la base de la proposition de valeur personnelle et puis vous mettez en avant vos compétences techniques ensuite vient la partie éducation éducation formation comme je l'ai dit ici vous limitez à partir du baccalauréat à moins que vous décidiez de postuler à un appel surtout pour ceux qui ont fait DEAT c'est auprès de que j'ai le plus la question si j'ai fait un DEAT et que j'appelle la candidature devant un DEAT moi j'ai une licence comment est-ce que je fais alors vous déposez votre DEAT si vous avez envie de candidater vous n'êtes pas obligé de candidater si vous décidez de candidater alors vous fournissez le diplôme qui est demandé si l'appel à candidature demande une licence et que vous avez une licence mettez la licence vous n'êtes pas obligé de remettre encore le baccalauréat le BPC le CEP etc donc tous ceux qui font leur CV actuellement si vous avez déjà obtenu la licence limitez-vous à la licence si vous êtes en cours de comment dire finition vous êtes en train de finir votre licence vous pouvez ajouter votre bac d'accord vous ajoutez le bac C le bac D le bac F1 le bac F4 le DEAT etc dès que vous avez obtenu votre votre licence évitez alors de mettre des informations superflues si le recruteur ne demande pas il n'a pas besoin de lui donner cette information vous avez des formations extra-académiques si possible prouvé avec des attestations il vaut mieux prouvé avec des attestations donc autant que possible quand vous suivez des formations extra-académiques chercher à avoir des attestations vous les indiquez également dans la partie éducation ensuite l'expérience vous devez utiliser des verbes d'action vous devez chiffrer les réalisations et vous devez être précis quand vous mettez votre expérience vous devez décrire les tâches que vous avez réalisées si vous mettez par exemple janvier 2020 à décembre 2021 technicien en maintenance solaire à telle entreprise vous mettez tâches réalisées et vous utilisez des puces pour indiquer les tâches que vous avez réalisées ou alors si vous voulez vous mettez résultats obtenus et là vous allez directement sur les résultats vous utilisez des verbes d'action et vous utilisez des chiffres ensuite autre information votre niveau de langue vos activités de volontariat et vos centres d'intérêt j'ai une question dans le chat quel est le papier ADK utilisé pour la lettre de motivation le papier RAM ou le papier à lettres alors dans l'appel à candidature si on vous demande une lettre manuscrite généralement on utilise le papier RAM si on vous demande une lettre manuscrite mais généralement de plus en plus on ne demande plus de lettres manuscrites sauf les entreprises qui le font je ne serais dit quelle est la motivation encore à notre époque de demander les lettres manuscrites en Europe dans les pays un peu plus développés il y a des spécialistes de l'écriture qu'on appelle des graphologues et qui en fonction de votre écriture peuvent dire à l'entreprise voici le trait de personnalité de cette personne ne le recrutez pas je ne sais pas si dans Sounotropique au Bénin on a des graphologues je ne sais pas pourquoi les entreprises continuent à demander de rédiger des lettres manuscrites si on ne vous demande pas de lettres manuscrites s'il n'y a pas de précision il faut absolument utiliser un éditeur de texte Word ou autre pour rédiger votre lettre de motivation absolument ça vous permet d'avoir une lettre plus propre plus présentable plus intéressante d'aller j'ai vu deux mains levées Richard et Aimé Richard oui monsieur j'ai une question concernant le diplôme c'est vrai que c'est pas souvent fréquent mais des fois on voit aussi des offres où ce n'est pas vraiment mentionné des diplômes ils mettent souvent l'accent sur les compétences dans ce cas est-ce que je mets mon diplôme le plus supérieur ou bien comment faire alors dans ce cas mettez le diplôme le plus récent d'accord ça veut dire que pour l'entreprise le diplôme n'est pas le plus important c'est souvent dans votre domaine les domaines techniques où ils vont à l'essentiel et certainement ils vont négocier ensuite le salaire avec vous donc mettez votre diplôme le plus récent d'accord monsieur oui monsieur pour un recrutement dans le domaine agronomique où on recherche quelqu'un qui a la licence en position végétale alors pour quelqu'un qui a fait l'essentiel le DAT en position végétale il a eu également la licence sur le campus est-ce que en mettant en précédent qu'il a le DAT en position végétale et en plus la licence est-ce que ça ne permettrait pas au recruteur de savoir que celui-là a une certaine compétence avant de venir faire le campus oui je suis je suis absolument d'accord celui qui a fait le DAT avait une certaine expérience de domaine comparé à celui qui a fait par exemple le bac B ou bien le bac C donc c'est un atout que vous avez c'est une information importante qu'il faut faire figurer donc comme je le disais tout à l'heure comme je l'ai dit c'est souvent ceux qui ont le DAT qui me posent le problème si vous avez le DAT vous estimez que c'est une information pertinente si l'appel le recruteur demande une licence en production végétale alors vous pouvez mettre à côté de la licence le DAT si le recruteur demande un DAT alors ce n'est peut-être pas intéressant de mettre la licence en fonction de ce qui est contenu dans l'appel à la candidature d'accord merci très bien continuons alors tout à l'heure je vous parlais des verbes d'action pour la présentation de son des expériences et des tâches les verbes d'action voici une liste de verbes que j'ai compilé en fonction des domaines de spécialité que vous avez les verbes d'action vous permettent de dire avec précision la compétence que vous avez les tâches que vous avez réalisées etc donc ici je vois bureautique communication commerce administration je vais avancer pour voir s'il y a d'autres domaines services conseils coaching et formation sciences techniques voilà soyons allons dans le domaine technique améliorer assembler calculer centraliser compter concevoir construire édifier entretenir examiner exploiter générer identifier inventorer mettre en pratique programmer pour les programmeurs optimiser optimiser tel processus de production tester telle chose simplifier telle chose vérifier résoudre etc les verbes d'action permettent aux recruteurs de de comment dire de visualiser l'action que vous avez menée ou bien la tâche que vous avez réalisée d'accord vous pouvez certainement faire des recherches trouver d'autres types de verbes d'action pour faire des recherches vous pouvez chercher ce qu'on appelle la taxonomie de bloom d'accord la taxonomie de bloom fait les différences entre les différentes compétences qu'on peut avoir donc vous avez je vais écrire ça dans le chat taxonomie de bloom vous avez la connaissance d'accord et c'est une certaine gradation donc la compétence basique c'est la connaissance que vous avez de quelque chose ensuite la compréhension après avoir eu la connaissance vous avez compris ensuite l'application après vous avez compris vous avez été amusé d'appliquer ensuite l'analyse ensuite la synthèse ensuite l'évaluation je vais vous donner quelques quelques verbes par exemple sur la compréhension vous êtes en mesure de classifier d'écrire discuter expliquer exprimer identifier traduire sur l'application vous êtes en mesure d'appliquer opérer pratiquer planifier schématiser illustrer utiliser interpréter sur la synthèse vous êtes en mesure d'arranger développer assembler gérer organiser planifier préparer alors ça ça en fonction de vos filières de formation vous pouvez avoir l'impression que ce n'est peut-être pas important pour moi ce n'est peut-être pas important pour moi de savoir tous ces verbes d'action je ne suis pas formé en sciences de l'éducation mais c'est le moyen le plus rapide et le plus simple pour permettre aux recruteurs de comprendre ce que vous faisiez le recruteur n'était pas là quand vous meniez l'action donc utiliser le verbe lui permet d'aller directement à l'information essentielle que vous voulez véhiculer si vous voulez dire par exemple que vous avez mis en place un processus de production bon je dis n'importe quoi vous êtes en mesure de documenter le processus de production donc du début jusqu'à la fin vous êtes en mesure de documenter vous êtes en mesure de générer des données par exemple pour ceux qui travaillent avec des données vous êtes en mesure de maintenir pour ceux qui travaillent sur des équipements par exemple vous êtes en mesure d'optimiser un processus de production par exemple pour ceux qui sont en technologie vous êtes en mesure de programmer un logiciel vous êtes en mesure de tester un outil etc et quand vous utilisez ces verbes d'action vous voyez que vous allez directement à l'essentiel donc vous pouvez faire des recherches trouver d'autres types de verbes d'action en fonction des domaines dans lesquels vous êtes qui peuvent être très utiles à utiliser si vous avez des questions je les prends avant de continuer nous allons aborder la partie à retenir si vous avez des questions oui je vais le CV peut s'écrir en combien de pages alors le CV il y a une dernière information que je voulais donner le CV s'écrit au plus en une page j'ai six là-dessus c'est comme la lettre de motivation comme je l'ai dit tout à l'heure le recteur ceux qui prennent le temps de lire les CV ne prennent pas plus de six secondes à lire votre CV pas plus de six secondes à lire le CV d'accord donc en six secondes il doit pouvoir trouver l'information qu'il recherche en six secondes il doit pouvoir trouver l'information qu'il recherche si vous faites un CV de deux pages vous voyez qu'il n'a pas le temps de tourner la page surtout s'il a devant lui pour un appel à candidature il a reçu 200 CV ou bien 300 CV vous êtes d'accord avec moi qu'il ne prendra pas le temps de lire 300 CV si c'est chaque CV en deux pages il y a desquilles il aura les 600 pages c'est plus qu'une thèse il ne pourra pas le faire donc écrivez mettez les informations les plus précises possibles sur votre CV pour qu'il tienne en une page si vous ne tienne pas une page allez sur la deuxième page mais c'est vraiment dans la circonstance exceptionnelle il faut aller sur la deuxième page Choukourat ah oui sur la signature je crois que c'est sur la signature alors pour moi j'estime que si vous avez accompagné votre CV de la lettre de motivation il n'est pas important de signer encore le CV généralement quand je dépose une lettre un CV je ne le signe pas parce que je l'accompagne de la lettre de motivation mais nous sommes au Bénin les entreprises on va dire que les entreprises sont encore traditionnalistes j'ai discuté par exemple avec un recruteur qui travaille dans un cabinet de recrutement et qui m'a dit que quand le CV n'est pas signé ils ne prennent pas le temps de lire bon il y a également des appels à candidature où on dit CV l'aide de motivation signée bon donc si l'appel à candidature vous dit de signer le CV signez-le si la connexion que vous avez de l'entreprise vous dit de signer le CV signez-le donc je vais le dire de manière très précise je ne déconseille pas de signer le CV je dis si vous avez envie de signer le CV vous le signez si vous n'avez pas envie de le signer ça a ses risques si vous tombez sur une entreprise traditionnaliste qui estime que vous devez absolument signer alors vous avez vos risques donc on va dire dans la majorité des cas envoyer un CV signé d'accord merci monsieur c'est bon oui c'est bon il y a monsieur toi oui il y a des messages des questions dans le chat j'aimerais vous inviter à les lire et à pouvoir répondre merci d'accord j'avais une question Denise ma question est par rapport aux expériences je voudrais savoir si on demande par exemple une licence et un master pourrais-je prendre mon master comme une expérience professionnelle le master n'est pas une expérience professionnelle avant que vous ne m'expliquiez davantage Denise qu'est-ce que vous appelez expérience professionnelle avec le master vous pouvez expliquer ensuite Marie avez-vous des verbes d'action dans le domaine de la gestion de projet on peut chercher si vous cherchez verbes d'action gestion de projet utilisez Google juste ce que vous allez trouver j'en suis persuadé j'aimerais savoir s'il faut poster notre photo sur le CV ou pas bon je voulais en venir disons que je vais en venir Denise vous voulez expliquer davantage ce que vous mettez dans master comme expérience professionnelle Denise est là ok si Denise n'est pas là je vais donner la réponse elle a écrit dans le chat elle a écrit voilà on demande par exemple deux ans d'expérience professionnelle je peux utiliser le master mais le master c'est du temps que vous avez mis à étudier vous avez passé le temps sur les bancs à suivre des cours le master vous n'avez pas travaillé vous n'êtes pas allé en entreprise vous n'êtes pas de l'expérience professionnelle d'accord le master n'est pas de l'expérience professionnelle par contre et là c'est un risque que je prends en vous le disant peut-être pas un risque puisque vous n'êtes pas encore au niveau du doctorat de plus en plus et pour moi ma conviction personnelle c'est que le temps que vous faites à faire de la recherche doctorale peut être considéré comme de l'expérience professionnelle je donne l'exemple de quelqu'un qui fait de l'amélioration des plantes pour faire une thèse en amélioration des plantes il faut faire des expérimentations il faut aller sur le terrain il faut aller au champ il faut aller discuter avec des producteurs il faut avoir comment dire des itinérés techniques etc bref pour moi le temps que vous passez à faire de la recherche scientifique c'est de l'expérience professionnelle que vous pouvez vendre ensuite dans votre CV mais ça ne marche qu'au niveau de la recherche doctorale ça ne marche pas au niveau du master parce que le master la plupart du temps vous êtes en classe d'accord le master ce n'est pas de l'expérience professionnelle Richard oui monsieur j'aimerais savoir sur le CV des fois on voit une phrase à la fin qui dit je certifie une phrase comme ça d'autres disent que c'est plus conseillé d'autres disent que ça s'utilise j'aimerais savoir comment si c'est utile alors pour moi c'est comme la signature sur la lettre sur la lettre de motivation le fait que vous écriviez ça c'est un avis personnel d'accord ne prenez pas ça pour argent comptant le fait que vous écrivez je certifie les informations sur dessous mentionnées est-ce que ça ça comment on dit c'est une profession de foi est-ce que le recruteur quand il le lit est-ce qu'il est assuré que ce que vous avez écrit c'est vraiment vrai je ne sais pas et puis est-ce que ça vous engage est-ce qu'après le recruteur va dire il a certifié dans son CV que les informations qu'il a fournies étaient vraies alors qu'il m'a envoyé des informations fausses donc je peux l'envoyer je peux porter plein de contenu bon je ne crois pas d'accord alors comme je le dis nous sommes encore au Bénin il y a beaucoup de enfin des gens des entreprises qui sont traditionnalistes si vous voulez si vous estimez que ça vous offre des chances d'être recruté il faille absolument mettre les certifis les informations etc alors vous le mettez d'accord et vous signez également en fonction de la connaissance que vous avez ou bien de ce que vous pensez être important j'ai vu la main de monsieur Couton oui bonjour prof docteur bonjour bonjour je suis dans le cours bon arrivé et je suis vraiment merci beaucoup non je voulais juste intervenir par rapport à la fois je certifie en réalité pourquoi les gens mettent je certifie c'est parce que ils veulent s'assurer que les gens n'ont pas menti c'est vrai tu n'es pas obligé de mettre je certifie mais attention ne pas mentir sur son CV parce qu'au moment où vous passez l'étape de la pré-sélection et que les gens se rendent compte qu'en réalité vous avez menti même si je n'ai pas dit ils peuvent quand même vous allez passer des heures chaudes donc essayez au maximum de ne pas mentir sur votre CV parce que les gens pourront avoir plus de chance et passer la première étape mettre beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et c'est pour ça que parfois les gens exigent des attestations aussi ne donnez pas de fausses attestations parce que par exemple quand on recrutait les boursiers on s'est rendu quand on a demandé ou quand on a demandé l'expérience sur le leadership beaucoup sont allés fabriquer des attestations pour montrer qu'ils ont du leadership donc c'est juste un conseil ne mentez pas sur votre CV parce qu'un mot dans l'autre l'on saura et donc c'est bien pour ça que les gens disaient certifiez dites-moi si ce que vous avez dit dans votre CV est vrai et vient de vous voilà un peu juste une petite contribution et je retourne à ma place d'étudiant studieux merci beaucoup monsieur Marguerite 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 est là on va prendre tout courant je suis là ma question est un peu particulière est-ce que comme on a une attestation en gestion de projet après notre cours de MOOC et un recrutement en gestion de projet est-ce qu'on est dit de postuler alors si le recrutement cherche un gestionnaire de projet le recrutement dira si pour le poste il faut avoir un master en gestion de projet ou pas d'accord d'accord oui par contre si le recrutement cherche dans votre domaine dans le développement d'application le développement web et le recrutement cherche un chef de projet de développement d'accord le recrutement ne va pas dire avoir un master en gestion de projet un chef de projet de développement ça doit être quelqu'un qui est informaticien etc quand vous mettez à côté de votre diplôme d'informatique une attestation en gestion des projets c'est que vous avez un atout supplémentaire par rapport à quelqu'un qui n'en a pas d'accord oui monsieur monsieur toi a toujours envie de poser une question oui monsieur je pose une question c'est concernant des activités que nous menons lors de nos stages et qu'à la fin on n'arrive pas à obtenir nos attestations à la fin et très souvent on mène des gens comme des personnes de référence que le recruteur peut contacter pour pouvoir avoir plus d'existence sur les activités qu'on arrive à bien d'autres choses maintenant dans votre présentation je n'ai pas vu les personnes de référence qu'on va mettre quel genre de personnes de référence on va mettre j'ai pas vu ça j'aimerais demander s'il n'est pas nécessaire de mettre des personnes de référence à la fin du CV merci merci beaucoup pour la question ça me ramène les omissions que j'ai dans ma présentation que je vais corriger alors il y a des appels à candidature pour laquelle le recruteur insiste sur les références à mettre des recruteurs disent trois références deux références etc dans ce cas il est absolument indispensable de mettre des références également si l'appel à candidature ne précise pas les références à mettre vous pouvez décider de mettre des références si dans le cas où vous avez dit par exemple vous n'avez pas la possibilité de prouver par une attestation ce que vous avez fait durant votre stage ou bien durant votre emploi vous mettez la personne de référence alors qui peut être une personne de référence comme vous l'avez dit c'est quelqu'un qui est en mesure de témoigner que vous avez telle expérience que vous avez telle compétence la personne de référence n'est pas forcément votre grand frère votre père qui va dire ah mon enfant il est très sérieux ah mon frère il est très sérieux non la personne de référence c'est quelqu'un qui au plan professionnel peut dire peut témoigner peut attester que voilà vous avez telle compétence vous pouvez faire telle chose ce que vous avez dit dans votre CV si on me pose la question je répondrai oui c'est vrai il a fait j'atteste qu'il peut le faire d'accord donc généralement ce que vous pouvez faire c'est de mettre les personnes de référence en fonction des expériences que vous avez vous pouvez par exemple en présentant votre CV mettre après chaque expérience personne de référence vous mettez le nom de la personne ou alors vous attendez la fin après avoir mis autre information vous mettez référence vous mettez trois noms ou bien deux noms en fonction de ce qui est attendu si l'appel à candidat demande trois vous mettez trois il n'en demande pas vous pouvez décider d'en mettre trois ou bien d'en mettre deux en fonction de l'intérêt que vous pensez que ces personnes de référence là auront pour votre CV également quand vous mettez des noms de personnes de référence sur votre CV il faut absolument les informer que vous avez déposé un CV que vous avez mis un nom il ne faut pas qu'ils soient surpris le jour où le recruteur va les appeler qu'ils se disent mais telle personne je ne l'ai plus jamais vue ou bien je ne la connais pas également assurez-vous que la personne vous est en bonne estime n'allez pas mettre votre CV comme référence un ancien employeur que vous avez quitté dans des conditions très difficiles très scabreuses et qui forcément ne va pas dire du bien de vous c'est comme si vous étiez tiré une balle dans le pied d'accord il faut réfléchir à tout ça au moment où vous écrivez votre CV au moment où vous voulez choisir les personnes de référence très important informez la personne que vous avez mis son nom et qu'il pourrait il se pourrait qu'il soit qu'elle soit contactée d'accord j'ai encore deux mains j'ai Marielle et Susten on va partir avec Marielle Marielle bonjour monsieur merci pour votre présentation moi je voudrais savoir quand on fait un appel demande le CV mais ne précise pas qu'il faudrait qu'on ajoute des attestations de nos formations bien des stages est-ce nécessaire qu'on l'envoie ou soit on envoie simplement le CV sans ces attestations qui prouvent que nos formations citées sont vraiment vérifiées merci beaucoup pour la question les attestations ne sont pas envoyées automatiquement si l'appel ne demande pas parmi les dossiers à fournir le diplôme légalisé les attestations etc vous mettez si l'appel demande CV et l'aide de motivation vous mettez CV et l'aide de motivation ce que je voulais dire par les attestations c'est que pour autant que possible essayez de suivre des formations pour lesquelles vous pouvez avoir un document pour prouver de sorte que si vous passez l'étape des études de dossier et qu'on vous invite à un entretien vous allez à l'entretien avec les pièces qui vont prouver ce que vous avez mis dans votre dossier vous pouvez aller à l'entretien sans qu'on ne vous demande de les faire sortir mais c'est bien de les avoir suivi après l'entretien si vous passez si vous passez cette étape que vous êtes sélectionné à ce moment là c'est absolument sûr que l'entreprise va vous demander de fournir les preuves donc de fournir votre diplôme de fournir les attestations etc donc j'insiste sur le fait de toujours essayer d'en avoir chaque fois que vous suivez une formation extra-professionnelle essayez d'en avoir cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre des formations pour lesquelles il n'y a pas d'attestation ces formations peuvent juste servir à augmenter votre connaissance générale etc mais bon si vous n'avez pas la mesure de les prouver je veux dire ça peut être un handicap pour votre CV l'intérêt également d'avoir des attestations à mettre pour les appels pour lesquels le recruteur demande de mettre en copie vos attestations sachez que généralement pour ces appels là la présence des attestations constitue un point un point supplémentaire pour l'évaluation des dossiers donc généralement il y a une grille d'évaluation pour ceux qui ont l'attestation on peut considérer que c'est une expérience prouvée avec l'attestation donc il a la totalité des points si c'est 5 il a 5 expériences prouvées sans attestation si la totalité des points c'est 5 il a peut-être 3 ou bien 2 et expériences non prouvées il a 0 vous voyez que quand vous êtes en mesure de prouver vous avez beaucoup plus de chances d'être bien évaluées d'être bien classées sustain sustain n'est pas là on va continuer alors à retenir très important des points à retenir il faut absolument lire et relire l'appel à candidature il faut le lire à plusieurs reprises d'accord pour être sûr d'abord que je peux candidater j'ai les compétences qu'il faut et je crois que j'ai mon CV mais ma lettre de motivation correspond à ce qu'il y a dans l'appel à candidature d'accord il faut lire et relire ensuite il faut identifier des mots clés identifier des mots clés alors les mots clés c'est en fonction de votre domaine et en fonction de l'appel à candidature si vous êtes spécialiste d'ingénierie renouvellable que vous lisez un appel à candidature vous devez pouvoir savoir quels sont les mots clés pour pour le recruteur les mots clés se lisent dans le profil dans la description du poste et également dans les les pièces à fournir dans le profil si le recruteur dit par exemple avoir déjà dirigé une équipe si vous n'avez jamais dirigé une équipe c'est comment dire c'est une faiblesse si le recruteur dit dans l'appel à candidature il met l'officiel Matlab ou bien Redscreen c'est un mot clé absolument à faire figurer dans votre CV à faire figurer donc vous copiez si vous estimez que vous êtes spécialiste vous savez utiliser Matlab généralement si vous avez une attestation qui prouve que vous avez suivi une formation c'est encore mieux donc il faut identifier les mots clés qu'ils ont dans l'appel à candidature et les faire figurer tels qu'ils sont écrits dans l'appel à candidature dans votre CV vous les écrivez exactement de la même manière de la même manière quand dans le profil si le recruteur a écrit le profil en utilisant des verbes d'action donc si par exemple dans le profil il a écrit concevoir un système d'exploitation bien concevoir un système d'irrigation dans votre CV vous écrivez exactement de la même manière concevoir un système d'irrigation comme il a écrit dans l'appel à candidature vous écrivez exactement la même chose si vous estimez que vous avez cette expérience là que vous avez déjà réalisé cette tâche une fois vous recopiez exactement cela sur votre CV si le CV est lu par un logiciel ATS il va juste vérifier les concordances entre ce qu'il y a sur l'appel à candidature et ce qu'il y a dans votre CV si le taux de concordance est de 100% votre CV peut-être pas de 100% mais en fonction du pourcentage qu'on lui a fixé si on lui a fixé des taux de concordance de 70% ou bien de 60% pour ceux qui passent l'étape de 60% donc ce qu'il y a sur le CV se retrouve à 60% dans l'appel à candidature il va vous faire passer à la seconde étape d'accord donc c'est l'intérêt de toujours lire et relire l'appel à candidature et d'identifier les mots-clés de les faire figurer sur votre CV dressez la liste de vos aptitudes quand vous dressez la liste de vos aptitudes ça c'est quelque chose que vous pouvez faire continuellement vous voyez un fichier Excel par exemple mettez ça sur votre ordinateur ou bien votre téléphone et chaque jour dès que vous estimez que vous avez une nouvelle compétence écrivez dedans de sorte que au moment au moment où vous allez faire votre CV vous avez déjà fait la liste de vos aptitudes et vous savez les utiliser pour comparer avec les mots-clés je suis déjà passé là-dessus chercher des informations sur l'entreprise en cherchant des informations sur l'entreprise vous savez par exemple quels sont les domaines de compétences est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise etc démarrer la rédaction démarrer la rédaction le plus tôt possible c'est ce que je vais ajouter démarrer la rédaction le plus tôt possible pour donner du temps à de la relecture du temps à la correction la correction des fautes etc et une chose que je voudrais ajouter également peut-être que je vais l'ajouter quand je vais corriger il faut avoir dans vos amis quelqu'un qui est spécialiste RH d'accord et pour ça il faut entrer en contact avec des gens il faut développer votre réseau développer votre réseau grâce à LinkedIn participer à des événements avoir un RH dans ses connaissances ça peut ne pas être un ami ça peut juste être une connaissance professionnelle c'est comme souvent on dit il faut avoir un ami policier trouver le moyen d'avoir un ami policier pour que quand vous avez le besoin il soit en mesure de vous aider donc avoir un ami RH vous permet par exemple quand vous voulez candidater à quelque chose vous lui envoyez des documents pour qu'il lise pour qu'il vous fasse des retours etc s'il est professionnel dans le domaine du recrutement il est beaucoup plus aisé pour lui de voir les failles qu'il y a dans vos documents et de vous faire des retours est-ce que vous avez des questions j'ai vu Aimé sur Kendi qui a levé la main ensuite j'irai répondre aux questions qui sont dans le chat Aimé Monsieur je voulais savoir quelle information il faut mettre au niveau de volontariat et voilà au niveau de volontariat et centre d'intérêt alors sur le volontariat c'est les activités que vous menez des activités extra-professionnelles donc la vie associative vos engagements communautaires etc comme je l'ai dit c'est intéressant de le mettre parce que vous donner vous informer le recruteur qu'en dehors de la vie professionnelle vous vous intéressez à des tas d'autres choses que vous êtes engagé que vous avez une vision personnelle que vous vous n'êtes pas comment dire ne rechignez pas à faire autre chose en dehors de la vie professionnelle également si vous avez occupé des fonctions de responsabilité en association en association c'est très intéressant parce que ça montre que vous avez une capacité de leadership que vous pouvez travailler en équipe que vous pouvez vous adapter donc c'est autant d'aptitudes que vous acquérez dans la vie associative et qui peuvent être également utilisées dans la vie professionnelle si on appelle ça les compétences transversales d'accord donc si vous estimez que votre vie associative vous a permis d'enrichir de vous enrichir et que vous pouvez les utiliser pour vous pouvez les utiliser pour relever votre votre CV il faut absolument le mettre ensuite pour les centres d'intérêt alors les sans intérêt c'est ce que vous avez du plaisir à faire vous prenez du plaisir à lire lire ça montre au recruteur que vous n'aurez pas de la peine à lire des informations techniques par exemple lire écrire voyager vous mettez voyager par exemple si dans le recrutement l'appel à candidature le recruteur dit que c'est un poste où vous aurez à beaucoup voyager alors vous mettez sans intérêt voyager c'est que à cette personne là il n'y aura pas de problème à bouger beaucoup football par exemple j'ai entendu dire qu'en France quand vous mettez passionné de football ou bien que vous jouez dans un club amateur etc généralement les recruteurs sont très intéressés parce que ça leur donne l'impression que vous êtes quelqu'un de sociable et que vous savez travailler en équipe vous mettez football sur votre CV il a envie de vous contacter bon peut-être parce qu'ils aiment le football mais également parce que quand vous jouez vous devez forcément être social pour aller sur un terrain être mis dans une équipe jouer avoir confiance en ça pour l'équipier faire la passe etc donc ce sont des zones d'intérêt à mettre n'allez pas allier tout ce que vous faites dans la vie mettez des choses qui ont un intérêt pour le recruteur il y a monsieur Bocor également qui a levé la main sinon je vais lire dans le chat je vais commencer à partir de la dernière question Marielle qui demande s'il y a une police idéale et une taille pour écrire le CV et la lettre de motivation je crois que la police idéale c'est celle qui vous paraîtra la plus facile à lire d'accord la police qui vous paraîtra la plus facile à lire facile à lire pour vous facile à lire pour le recruteur généralement j'utilise Arial je ne dis pas que c'est une police que tout le monde doit utiliser mais il faut toujours garder à la tête quelle est la possible la police la plus agréable à lire vous pouvez même utiliser Google pour chercher quelle est la police agréable à lire Google va vous faire des propositions vous allez vous allez faire des des essais à votre CV pour voir etc ensuite sur la taille alors la taille c'est une question importante parce que en fonction de la taille que vous utilisez votre CV sera plus ou moins longue de plus en plus quand je fais des CV mes CV j'utilise la taille 10 d'accord tout ça dans l'optique de garder le CV sur une seule page j'utilise la taille 10 et je zoome de sorte que l'écrit paraît bien gros vous pouvez également pour vous assurer de tenir sur une page réduire les marges d'accord utiliser autant que possible les marges les marges à gauche à droite en haut en bas pour pouvoir étendre l'écriture autant que possible sur la feuille d'accord voilà ça répond à la question de Agamon il faut pouvoir réduire la taille et si possible mettre uniquement les informations qui intéresseront le recruteur si par exemple vous êtes technicien en énergie renouvelable d'accord le recruteur veut un technicien en énergie renouvelable mais au cours de votre expérience vous avez été gardien de nuit vous avez fait un job étudiant gardien de nuit ou bien vous avez travaillé dans une boutique etc le recruteur n'a absolument pas envie d'avoir cette information là donc vous ne mettez que les informations qui sont relatives au CV à l'appel à la signature ensuite j'ai une question j'ai deux questions sur des exemples de CV ça peut se partager j'ai un document en anglais que je vais vous envoyer sur la réalisation du CV c'est en anglais vous avez trouvé le mécanisme pour comprendre j'ai une question sur faut-il adapter son CV en fonction de chaque offre Richard a répondu mais j'insiste encore là-dessus vous devez faire votre CV à chaque fois à chaque nouvelle candidature vous devez faire un nouveau CV quand je dis un nouveau CV ça ne veut pas dire que les informations qu'il y a dans les anciens CV ne doivent pas revenir mais toutes les informations qu'il y a dans le CV doivent être en corrélation avec l'information qu'il y a dans l'appel à la candidature donc faire un CV à chaque fois Denise si je fais des stages dans une entreprise qui a au cours d'une stage fait faillite et fermée comment puis-je régler ça si j'ai besoin de mentionner une telle instant alors c'est une expérience si l'entreprise a fait faillite ce n'est pas de votre faute ça ne veut pas dire que vous avez perdu du temps si vous avez fait trois ans dans l'entreprise et que l'entreprise a fait faillite est-ce que ça veut dire que pendant trois ans vous n'avez rien fait non c'est une expérience vous devez la faire figurer dans votre CV si elle est en relation avec l'appel à candidature si vous trouvez également quelqu'un dans cette entreprise qui a fait faillite qui s'occupe par autre chose mais qui peut se porter comme référence vous mettez le nom de la personne parmi les références et le recruteur est en mesure de contacter cette personne-là si on voit souvent et Géraldine celui-ci on voit souvent au niveau de la partie compétence la maîtrise des outils informatiques j'aimerais savoir si c'est toujours nécessaire ou obligatoire alors c'est indispensable de mettre la maîtrise des outils informatiques mais ce qui est encore plus important c'est de pouvoir prouver si vous écrivez sur votre CV par exemple maîtrise de Word et Excel c'est très bien c'est bien beau mais si quelqu'un a mis sur son CV maîtrise de Word et Excel et a la mesure de prouver cela par une attestation de formation en Word et en Excel cette personne a un avantage comparé à vous d'accord donc comme je l'ai dit autant que possible trouvez le moyen de prouver ce que vous mettez sur le CV je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a dans le chat Chukurata a levé la main oui monsieur oui merci pour la présentation je voulais demander si c'est important de mettre sa photo sur son CV très bien c'est une bonne question la photo pour moi c'est non d'accord pour moi la photo c'est non ça me permet de passer à la slide suivante à ne pas faire à ne pas faire donc la première chose ne pas mettre de ne pas faire de fautes je ne vais pas revenir là-dessus vous savez suffisamment à quel point ça peut être irritant de voir un document avec des fautes ne pas faire de fautes ne pas mettre de photos sauf si c'est demandé donc j'insiste là-dessus sauf si l'appel à candidature l'a demandé si l'appel à candidature et quand je dis cela c'est très exprès si l'appel à candidature a dit mettre une photo vous mettez la photo si l'appel à candidature n'a pas demandé interdiction de mettre de photos sur votre dossier est-ce que je répète si l'appel à candidature n'a pas demandé interdiction de mettre de photos sur votre dossier pourquoi alors la raison est simple vous pouvez avoir pris une photo avec votre téléphone qui est bizarre la première impression c'est que ce type n'est pas sérieux deuxième raison qui peut être votre tête peut ne pas plaire à dire lui il a une tête de bandit parce qu'il a un peu plus de cheveux ou bien parce qu'il a une moustache ou bien parce qu'il a une barbe ou bien elle est trop claire elle va me poser des problèmes lui il est trop gros ça veut dire qu'il aime trop l'argent toutes sortes de préjugés que le recruteur peut avoir rien qu'en regardant votre photo j'ai par exemple un ami recruteur qui m'a dit qu'il travaillait dans un jury de recrutement ils ont pris un CV la première chose qu'ils ont vu sur le CV c'est que le gars il était un peu enveloppé donc il était un peu il était un peu en forme il était un peu gros et la dame qui était président du jury la première chose qu'elle a dit il m'a l'air gonflé elle dit il m'a l'air gonflé et quand elle a dit il m'a l'air gonflé elle a mis le CV à côté ils n'ont plus été en mesure de lire le CV ça aurait pu être le meilleur candidat mais il m'a l'air gonflé elle a jeté le CV donc tant que le recruteur ne vous a pas demandé de mettre de photo tant que le recruteur ne vous a pas demandé de mettre de photo il ne faut pas mettre de photo ne pas lire l'annonce à plusieurs reprises je ne veux pas revenir là-dessus ne pas chercher des informations sur l'entreprise ne pas utiliser les mots-clés de l'annonce toujours faire la liste des mots-clés vous prenez par exemple l'appel à candidature ce que je fais généralement si c'est un appel à candidature sur LinkedIn ou bien sûr internet vous copiez vous mettez ça sur votre auditeur de test Word ou autre et puis vous vous soulignez en jaune ou bien en rouge tout ce que vous estimez comme étant pouvant être les mots-clés et quand vous les avez soulignés en jaune ou bien en rouge vous vous arrangez pour les faire figurer dans votre CV et dans votre lettre de motivation ne pas utiliser les verbes d'action au temps de l'annonce au temps de l'annonce j'insiste là-dessus donc si l'annonce a dit utiliser les verbes d'action en utilisant par exemple conduit expérimenter identifié vous répétez exactement dans votre CV ne pas se faire relire c'est une faute donc toujours vous faire relire par un ami un aîné un professionnel etc alors ne pas répéter bon ici c'est c'est répéter je vais reformuler ce que je veux dire par là c'est que le CV n'est pas une photocopie de la lettre de motivation ou la lettre de motivation n'est pas une photocopie du CV n'allez pas répéter ce que vous écrivez ici et là d'accord si la partie expérience vous avez 3 ou 4 expériences vous avez déjà décrit dans le CV vous n'allez pas prendre tout votre temps à décrire ce que vous avez fait dans chaque entreprise utiliser les mêmes mots clés etc ce n'est pas une répétition allez à l'essentiel gardez à l'esprit que la lettre de motivation doit rester autant que possible sur une page ne pas écrire des phrases inutiles comme je le disais tout à l'heure à aimer pour autant que vous relisez vous serez en mesure de retirer toutes les informations superflues ne pas épeler les acronymes à la première mention pour ceux qui ont étudié dans des établissements vous mettez par exemple étudiant à l'IFRI ou bien l'éducation professionnelle à l'IFRI le recruteur n'est pas censé savoir ce que c'est que l'IFRI donc mettez vous épeler ensuite pour les autres mentions vous mettez juste la chronique ne pas bien faire la mise en page alors la mise en page c'est très important il faut que ce soit agréable facile à lire facile à présenter je vais dans le chat j'ai une question la traduction du CV en anglais et en français comment bien traduire en anglais ce que je vous propose deux outils vous avez Google Traduction avant Google Traduction traduisait n'importe comment donc les traductions ne pouvaient pas être très bonnes mais de plus en plus Google a fait beaucoup d'efforts pour que son outil de traduction soit le plus intéressant donc vous utilisez Google Traduction vous pouvez traduire votre CV avec vous avez également DeepL DeepL c'est D-E-E-P-L point com DeepL D-E-E-P-L point com j'ai mis ça dans le chat qui vous permet de faire des traductions très intéressantes vous avez également Lingui Lingui et Reverso alors ces deux là ne vous traduiront peut-être pas toutes les phrases de votre CV mais leur intérêt c'est qu'ils mettent les expressions dans leur contexte donc si vous avez par exemple l'expression comment dire mettre en pratique que vous voulez traduire en anglais vous allez sur Reverso vous écrivez mettre en pratique il va vous traduire ça en anglais mais ensuite il va mettre ça dans un contexte c'est-à-dire que il va vous présenter des phrases qu'il aura tirées sur d'autres sites qui mettent en contexte l'utilisation de cette expression là ensuite quand vous finissez de faire votre tradition vous vous faites relis par quelqu'un qui maîtrise plutôt bien l'anglais ayez des réseaux ayez dans vos gens des gens qui ont plusieurs compétences des compétences que vous n'avez pas je ne dis pas de choisir vos amis mais trouvez quand même dans vos connaissances dans vos amitiés des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas et qui peut vous être utile d'accord si vous êtes tous les deux mieux si vous êtes mieux n'allez pas vous trouver que des amis mieux vous n'allez pas loin en somme si vous êtes mieux trouvez un ami qui a un autre handicap qui peut vous compléter j'ai une main de Aubard bonjour monsieur bonjour merci moi c'est Aubard je me permets d'intervenir d'abord pour vous féliciter pour la présentation elle est super c'est une formation qui est importante pour moi je dis les jeunes parce que beaucoup ont envie de trouver du boulot mais ne se mettre pas dans les conditions adéquates pour y accéder alors moi ma question c'est juste que dans votre développement vous avez parlé de comment on va avoir peut-être un CV en anglais mais moi je suis tombé sur cette formation dans un groupe et je n'ai pas mon adresse mail à votre disposition je ne sais pas quelle structure a organisé ça et qu'est-ce que je dois faire pour avoir un support de formation c'est ma question oui à la fin je vais envoyer un formulaire dans le chat un formulaire d'appréciation de la formation et je pourrai récupérer les adresses d'accord ok merci beaucoup oui Ulrich bon je n'ai plus de questions je crois que je suis venu à la fin de la présentation si vous avez des questions on va les prendre sinon on va créer des break-out et c'est pour ça que je demandais de mettre sur de vous renommer de mettre à côté de votre nom aux domaines tels que énergie renouvelable technologie alimentaire développement d'applications design graphique donc l'exercice que nous allons faire je vais vous envoyer des annonces de recrutement que j'ai récupérées sur le net et je vais vous mettre en groupe si possible en groupe en fonction de cette thématique là les autres qui ne sont pas de cette spécialité je vais quand même vous répartir dans les groupes et dans les groupes ce que vous avez à faire c'est de trouver les principaux mots clés qu'il y a dans l'appel à candidature et on va revenir sur dans le la plénière pour présenter donc vous allez en groupe vous désignez un rapporteur et le rapporteur va faire cette présentation donc dans le chat je vais envoyer à tout le monde les les appels à candidatures dont je parle je les envoie je vous laisse le temps de de les télécharger avant de créer les groupes donc il y en a cinq conseillers en santé animale développeurs mobiles techniciens maintenance solaire il y a designer graphique et il y a technologue alimentaire vous pouvez me confirmer que vous avez reçu les cinq conseillers en santé animale développeurs mobiles techniciens maintenance solaire designer graphique et technologue alimentaire donc je vais créer des groupes et dans le groupe vous désignez un rapporteur on va prendre 20 minutes et votre tâche ce sera juste d'identifier les mots clés qu'il y a dans ces appels la candidature d'accord j'ai juste quelques-uns qui se sont renommés je vais essayer de faire avec les connaissances que j'ai de vos spécialités ça me prend quelques minutes donc je vous prie de patienter je vais procéder autrement je vais juste mettre les intitulés des groupes et je vais vous laisser le choix est-ce que vous avez reçu les invitations à rejoindre des groupes très bien j'ai vu des gens qui ont commencé à rejoindre pour les autres si vous ne retrouvez pas votre spécialité choisissez juste un groupe vous allez observer comment les autres comment les autres identifient les mots clés d'accord il reste encore 35 personnes qui n'ont pas encore choisi vous pouvez aller un peu plus rapidement s'il vous plaît monsieur où est-ce qu'on voit les groupes qu'on pourrait rejoindre normalement vous devez avoir reçu une notification qui vous dit de choisir un groupe est-ce que vous voyez break out room est-ce que vous voyez break out room sur votre écran non j'utilise mon portable là et je vois bien break out room une icône avec quatre cases qui est sur l'écran moi je ne vois pas l'écone c'est quel nom mariel mariel ok vous êtes assigné au groupe développeur c'est bon j'attribue également de manière arbitraire certaines personnes ont des groupes qui manquent de personnes qui manquent de candidats pour nous permettre d'avancer très bien tout le monde est dans un groupe allo vous avez commencé la discussion je suis sûr que le temps n'a pas suffi exactement merci monsieur c'est vrai on attend que tout le monde revienne pendant ce temps si vous avez toujours accès aux documents Google vous pouvez toujours continuer à souligner les mots clés nous avons au total cinq groupes quels sont les groupes qui ont réussi à travailler je veux dire qui ont juste réussi à travailler pour ce que j'observe il y a le groupe de techniciens en maintenance solaire qui a beaucoup avancé et puis il y a le groupe de développement d'application est-ce qu'il y a un autre groupe qui a travaillé donc ce que je propose c'est que le groupe techniciens en maintenance solaire puisse présenter je vais partager l'écran et si un autre groupe a envie de présenter après on va on va le prendre d'accord est-ce que vous voyez mon écran oui monsieur non voyons ça d'accord je vais laisser Mélanie présenter ce que vous avez considéré comme étant les mots clés dans l'appel d'accord merci beaucoup voilà au niveau de la description du poste on est parti de de ce qu'ils ont décrit pour souligner les mots clés parmi les mots clés il y a le verbe réaliser qu'on a choisi réaliser intervention il y a la maintenance préventive et curative installation production stockage d'électricité fait donc parfois ce sont des groupes de mots il y a les équipements électriques haute moyenne basse tension au niveau des missions on a choisi se conformer on a choisi respect des règles bon évaluer risque d'accord il y a réaliser opération consignation informer bon la direction danger ils ne sont pas maîtrisés voilà il y a gérer l'outillage il y a les équipements la protection individuelle maintenir bon état d'usage voilà réaliser opération maintenance haute tension tout 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 il y a évaluer contrôle régulier diagnostic complet au niveau des profils recherchés je suis à partir je vais regarder mon écran ok au niveau du profil recherché on a choisi d'abord le diplôme qu'ils ont précisé on a choisi les diplômes là il y a génie électrique génie industriel génie mécanique électro technique on a souligné tout ce qu'ils ont demandé là que le recruteur doit que le candidat doit avoir au niveau des expériences également on a choisi les compétences ils ont parlé de bonnes connaissances en électrique et électrotechniques technologie solaire ou éolien ouverture d'esprit autonomie capacité d'adaptation bonne communication travail en équipe et on a sélectionné aussi les logiciels qu'ils ont demandé qu'on doit maîtriser il y a aussi ils ont précisé que l'anglais au niveau du type d'emploi ils ont précisé que c'est un contrat à durer indéterminé il faut souligner ça parce que ça nous sera été le niveau d'expérience requis ils ont du minimum trois ans on a fait ressortir ça également dans la branche on a souligné et voilà un peu les mots qu'on a souligné dans le temps il n'y a pas pu souligner que vous avez certainement vu merci très bien merci beaucoup Mélanie alors mon rôle ne sera pas de dire si certains mots sont bons si d'autres mots ne sont pas bons etc puisque je ne suis pas spécialiste en maintenance solaire ce que je voulais vous inviter à faire c'est de réaliser l'exercice de vous faire comprendre que chaque fois que vous voyez un appel à candidature c'est le après les premières lectures c'est l'un des premiers exercices à faire il faut souligner les mots clés pour s'assurer que c'est effectivement ce qui est attendu par le recruteur et c'est ce que vous devez faire figurer dans votre CV dans votre lettre de motivation deuxième remarque vous avez vu l'utilisation des verbes d'action comme je l'ai dit les verbes d'action permettent de dire avec précision la compétence qu'on attend de vous ici par exemple on s'attend à ce que vous conformiez au respect des règles ce conformer veut dire que d'abord vous connaissez les règles vous les comprenez vous êtes en mesure de les appliquer et vous êtes en mesure de les respecter d'accord donc il faut pouvoir faire ressortir ça dans votre dans votre CV évaluer les risques également c'est une compétence importante j'aurais souligné également proposer des solutions proposer des solutions réaliser des opérations de consignation alors tel que c'est écrit ainsi réaliser des opérations de consignation si j'étais candidat je vous remettrai exactement dans mon CV réaliser des opérations de consignation des installations si c'est quelque chose que j'ai déjà fait comme l'a dit monsieur Couton on ne ment pas dans son CV mais si vous pensez que vous avez déjà réaliser des opérations de consignation que vous comprenez ce dont il s'agit vous écrivez de la même manière que c'est présent dans le dans l'appel à candidature vous l'écrivez de la même manière dans votre CV vous faites ainsi vous voyez l'utilisation des mots-clés des verbes d'action au début de chaque de chaque tâche les verbes d'action précise et indique avec exactitude ce qui est attendu de vous alors ici je ne mettrai pas ça comme un mot-clé pointer son temps de travail dans l'outil c'est pas un mot-clé c'est pas un mot-clé ensuite sur le profil vous avez vu qu'ici c'est cumulativement présenté il y a la licence le DUT et le BTS c'est la compréhension que j'ai donc il faut avoir la licence il faut avoir le DUT et le BTS si c'était ou si c'était DUT ou j'imagine qu'ils auraient écrit ou quelque part donc je pense que c'est très important de pouvoir lire le profil recherché et de vérifier si on on dispose de ces atouts de ces compétences expérience d'un an à cinq ans sur un métier similaire alternance comprise donc les alternances c'est dans le système de formation en France c'est le temps de travail que vous faites en entreprise et également du temps que vous avez à l'université ou à l'école ici on pourrait considérer ça comme étant soit le stage de fin de formation ou bien le stage professionnel donc c'est bien préciser que ce temps là est considéré comme étant un temps d'expérience c'est également bien d'avoir souligné les compétences les compétences et capacités c'est des choses qu'il faut faire apparaître si vous avez des compétences en matière de technologie soleil et ou éolien par exemple il faut absolument les faire apparaître dans votre CV comportemental donc l'ouverture d'esprit ça c'est au moment de la rédaction de la lettre de comportemental c'est pas une compétence c'est au moment de rédiger votre lettre de motivation vous faites apparaître ces éléments la maîtrise des outils fac office navigation vous avez vu qui n'ont pas précisé des outils informatiques spécifiques au métier l'anglais est important le CDI bon je ne pense pas que le CDI soit une compétence soit un mot clé le CDI c'est juste le type de contrat qu'on vous offrira ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas déjà été en CDI vous ne pouvez pas être recruté d'accord voilà donc on va peut-être s'arrêter là je remercie les autres groupes qui ont quand même fait l'effort je remercie les autres groupes qui ont fait l'effort de contribuer comme je l'ai dit c'était pour vous montrer l'une des des premières activités à faire au moment où vous êtes en train de préparer votre dossier de candidature soulignez les mots clés voir comment ils sont formulés et absolument les faire apparaître dans votre CV et trouver le mécanisme pour les faire apparaître également dans votre lettre motivation s'il y a des dernières questions on va les prendre s'il n'y en a pas je vais stopper mon écran est-ce qu'il y a des questions dans certains cas il y a des gens qui postulent à des postes oui vous me recevez oui il y a des gens qui postulent à des postes auxquels ils n'ont pas toutes les qualifications par exemple quelqu'un on vous demande dans l'énoncé du poste quelqu'un qui a la licence et non la maîtrise ou bien non le master et maintenant quelqu'un qui a la licence s'il postule et on fait le contrôle le sélection bon ça c'est c'est comme jouer au poker c'est c'est acquis tout double si vous n'avez pas le diplôme et qu'on vous sélectionne c'est soit que l'entreprise a revu ses ambitions à la baisse l'entreprise n'a pas eu suffisamment de dossier de candidature ou l'entreprise a trouvé que votre dossier était quand même bon malgré le diplôme que vous avez ça va être vraiment dans des cas exceptionnels où on demande un diplôme élevé et vous déposez un diplôme un diplôme inférieur et on vous sélectionne vraiment des cas exceptionnels mais ce n'est pas quelque chose que je conseillerais si vous avez vous n'avez pas le diplôme que vous déposez bon si vous avez de la chance vous serez appelé mais a priori ce sera juste une paix de temps parce que vous ne remplissez pas les conditions vous ne remplissez pas les critères de sélection d'accord oui d'accord merci monsieur très bien donc pour finir je partage le lien du formulaire google est-ce que vous pouvez vérifier si vous avez tous eu dans le chat est-ce que vous avez tous eu le lien du formulaire google très bien je vous demande juste de remplir le formulaire pour me donner vos appréciations sur la session je vous remercie pour votre participation pour vos questions j'espère que j'ai été utile nous allons prendre le rendez-vous pour une autre séance dans le formulaire dans le formulaire vous pourriez indiquer s'il y a des thématiques spécifiques qui vous intéressent on va se préparer à présenter également si n'y a plus rien à dire je vous souhaite un bon après-midi et un bon week-end je vous souhaite